Batterie, 29, flottant, 26, compter sur soi, 12, tissage, 12, 28, 28. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que la soirée est en deux parties. Il y a une première partie qui s'appelle Macadam Faune et cette danse sur une musique de Debussy, bien sûr c'est l'après-midi d'un faune, dans sa version flûte et harpe. Et on est vraiment dans un faune urbain, un faune des macadames, pas un faune de la forêt. Et donc on va se retrouver dans une succession de duos sensuels, érotiques. Je dirais plutôt que sur le faune on est plutôt sur femme fantasmée. Et puis ensuite on passe dans A Rebours. Alors A Rebours on n'est plus dans le macadam, on est sur les rails, parce que la musique c'est Different Trails. Et ce qui est particulier avec A Rebours, c'est que c'est un travail sur le temps et sur le désordre et l'ordre dans le temps. C'est-à-dire que j'ai chorégraphié 30 notes d'une minute. On commence toujours par la minute 1 et on finit toujours par la minute 30. Mais entre les ordres, vous voyez sur le tableau qui est derrière moi, le tirage au sort à chaque fois différent va faire en sorte que la danse va se dérouler dans un ordre à chaque fois différent. Et bien sûr, il faut le savoir, il y a plus de 53 millions de milliards de probabilités de spectacles différents. On peut venir à Beden, mais on peut revenir jour après jour pendant très longtemps, on ne verra jamais le même spectacle. Voilà, alors j'ai travaillé pour Faune, ce sont mes danseurs qui viennent de Toulouse, puisque ma compagnie est à Toulouse. Et pour A Rebours, c'est une production de l'opéra de Pantavignon. Et c'est avec les neuf danseurs qui ont pu travailler sur cette production qu'ils sont avec moi. Alors je suis venue déjà en juin-juillet pour apprendre à les connaître, pour commencer à leur insuffler un peu mon style. Et puis ensuite en novembre, on a vraiment fini les minutes chorégraphiques. Et depuis début février, on est vraiment dans les répétitions, dans le désordre. Donc on tire au chapeau chaque jour. Et le panneau derrière moi, c'était le tirage au sort d'hier. Voilà, on va répéter là tout à l'heure un nouveau filage, ça sera dans un nouvel ordre. Et ça crée une effervescence, ça crée une urgence, ça crée une situation où on est vraiment dans ce spectacle vivant. C'est-à-dire là, maintenant, aujourd'hui. On n'est pas dans une représentation, puis une autre représentation. On est à chaque fois dans une aventure nouvelle. C'est une performance incroyable pour les danseurs. C'est assez jouissif. C'est dangereux. C'est passionnant. Voilà, j'ai beaucoup aimé travailler avec ces danseurs. C'est vrai que j'ai essayé de m'approcher d'eux par un travail où quelquefois je mets en valeur leur qualité à eux, puisque ce ne sont pas des danseurs avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc ils n'ont pas d'entrée de jeu mon style. Et en même temps, je leur ai insufflé beaucoup de choses de ma technique, de mon style, des choses auxquelles je tiens. Quand vous dansez une pièce chorégraphique, d'habitude, vous commencez au début, vous allez jusqu'à la fin, c'est tous les jours la même chose. Là, vous allez voir que ce n'est jamais la même chose, puisque vous le voyez là sur le tableau. On commence avec minute 1, on va avec minute 5, et 11, et 25. Si on tire au sort autrement, ça va être complètement dans un autre ordre. Pour pouvoir créer cette urgence du présent, justement, pour être vraiment dans ce présent, pour ne pas être dans la reproduction, mais pour être vraiment dans la production. Là, dans Un Remours, ce n'est pas quelque chose qui me gêne, c'est quelque chose, au contraire, qui me fascine. C'est l'idée qu'on va pouvoir monter sur scène, on a beaucoup travaillé sur chaque module, mais on va se laisser surprendre, et notre destin va être modifié, là, maintenant, en direct, avec les spectateurs. Et surtout, ce que j'aime, c'est que ça met les danseurs dans une situation, ils ne sont pas installés confortablement dans un métier qui ne l'est pas, et ils sont vraiment là, dans une acuité, dans une perception presque moléculaire, et surtout, les spectateurs qui seront là ce soir-là, dans la salle, 18 d'entre eux, c'est eux qui vont tirer au sort, 18 d'entre eux auront modifié le destin de la soirée. Et les spectateurs savent qu'ils assistent à quelque chose d'absolument unique, puisque jamais on ne pourra reproduire le même spectacle, puisque l'ordre sera toujours différent. C'est un défi, on ne leur a jamais demandé quelque chose comme ça, donc c'est sûr que c'est un challenge. En même temps, ça crée aussi entre eux une grande complicité, parce que si par exemple un danseur se retrouve à enfiler dans sa danse plusieurs minutes à la file, peut-être qu'un autre danseur qui n'est pas impliqué dans ces minutes-là va peut-être venir courir pour lui annoncer c'est quoi sa prochaine minute, parce qu'il n'aura pas le temps de tout mémoriser le jour même, n'est-ce pas ? Donc ça va créer une complicité, ça va créer une bienveillance, ça va créer une entraide, et surtout, ils connaissent les danses, mais suivant comment elles arrivent, ça va créer des transitions différentes, des façons de venir se placer pour commencer la danse différente. Donc là, ils vont avoir une petite part de créativité dans leur manière d'aborder le passage d'une danse à une autre, n'est-ce pas ? Et cette créativité-là, je pense que c'est excitant. Et puis, on ne va pas se sentir du tout pareil si on enchaîne la minute qui s'appelle Métro avec Trio et avec Diagonale, que si tout d'un coup, Diagonale vient avant. On ne va pas être dans le même esprit. Alors vous, vous voyez des numéros, mais pour les danseurs, toutes ces minutes ont des noms. Par exemple, vous voyez 17, c'est Agathe. 11, c'est Petite Chèse. Vous voyez, c'est mystérieux, on a envie de voir. Voilà, donc oui, on va toujours être dans une proposition, toujours en révolution. Merci. 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 Merci.